bonjour à tous ce webinaire bonjour il ya encore des personnes qui nous rejoignent très bien donc aujourd'hui voilà c'est le groupe emploi qui qui vous a organisé qui va animer ce webinaire sur la thématique de linkedin comment utiliser linkedin pour optimiser son réseau et faciliter sa recherche d'emploi le groupe emploi fait partie des dix groupes de travail dans le dans l'association respire notre président fabio casili est présent à ce webinaire donc bienvenue à lui donc le groupe emploi réfléchit aux problématiques relatives à l'emploi dans le tourisme au sens large il préconise effectivement des recommandations pour aider ses adhérents à être plus proche de l'emploi et faciliter les rapports avec l'emploi pour les adhérents de l'association ce groupe emploi réunit aujourd'hui sept membres actifs donc parmi nous nous avons frédéric d'autres huiles qui va vous animer le en grande partie ce webinaire frédéric est est dirigeant de d'un tour opérateur qui s'appelle le monde authentique et gérant de la bulle de voyage qui est un espace de coworking nouvellement ouvert sur paris qui est dédié aux aux nomades du voyage et au tourisme ensuite nous avons émilie chaumont qui est fondatrice et gérante d'une agence miss qui s'appelle elle star icon événements et conseils donc qui est également présente dans ce webinaire nous avons caroline murtas qui est une une chef de produit qui aujourd'hui est en création de l'entreprise nous avons également dans le groupe emploi fédéric babu qui est un ancien manager de air france et qui aujourd'hui est propriétaire d'un hôtel et enfin nous avons pauline caranoni qui est employée en tant que assistante de direction dans un hôtel en provence voilà les sept membres actifs du groupe emploi qui vous ont préparé ce webinaire donc c'est le premier webinaire à destination de nos membres sachez que nous ferons un webinaire une fois par mois à destination de tous les membres de l'association et celui-ci effectivement le premier voilà donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat vous avez le chat à votre disposition pour effectivement poser votre question que nous allons relayer à frédéric et je vais laisser la parole donc à frédéric d'autres huiles qui va vous présenter le début de ce webinaire voilà frédéric c'est à toi merci carol on va parler de linkedin on va parler de réseautage le webinaire va durer une petite heure et comme le disait carol je vous invite à poser vos questions dans le chat et emilie sera le relais auprès de moi pour que je puisse répondre au maximum à vos questions le réseautage traditionnel comme celui qu'on l'entendait au siècle dernier c'était un réseau qu'on composait au fur et à mesure de notre carrière professionnelle ce réseau on agrège des contacts des contacts qui sont des vraies rencontres des gens avec qui on peut échanger dans notre réseau il ya évidemment des prospects des clients des fournisseurs mais aussi des partenaires et puis il ya tout ça c'est ce qu'on connaît et puis à ceux qu'on suit ce qu'on suit c'est plutôt des experts c'est des gens qui vont pouvoir nous inspirer et nous instruire ça c'était le réseau traditionnel et avec l'indin et les réseaux sociaux on parle de réseautage 2.0 alors je veux pas du tout opposer le réseautage traditionnel du 21e siècle et puis le réseautage 2.0 des années 2010 et 2020 l'avantage de réseautage 2.0 d'abord c'est qu'il est instantané on rencontre quelqu'un on peut immédiatement le demander comme contact sur linkedin ça fait partie des bonnes pratiques on en parlera tout à l'heure il est interactif c'est à dire qu'il n'y a pas forcément quelqu'un qui parle et les autres qui écoutent ce sont des vrais échanges et puis les multisupports et les multisupports parce que c'est pas parce qu'on est en contact avec quelqu'un sur linkedin qu'on peut pas être en contact avec lui sur facebook qu'on peut pas le voir dans une réunion zoom ou le rencontrer dans un salon ou dans la vraie vie dans le cadre d'une relation one to one alors réseautage traditionnel et réseautage 2.0 on le voit se complète l'avantage du réseautage 2.0 du réseautage numérique c'est qu'il permet de faciliter un premier contact quand on est un peu timide c'est pas facile d'aller dans un cocktail ou dans un salon interpeller quelqu'un le rencontrer se présenter c'est beaucoup plus facile sur un message privé sur linkedin le réseautage 2.0 il est aussi facilité par le bouche à oreille on verra tout à l'heure vous êtes sur linkedin vous regardez le profil de caroline qui est la première personne que je vois sur la droite de mon écran je vois qu'on a 18 contacts en commun ça va faciliter l'approche alors que si je la rencontrais dans un cocktail je ne pourrais pas deviner qu'on connaît des gens en commun ça permet de bien cibler également son réseau qui ne s'est pas retrouvé un jour dans un cocktail professionnel ou dans un salon un peu seul et puis on se décide d'aller voir quelqu'un et puis finalement on se retrouve avec un boulet qui nous lâche plus la jambe parce que le contact a été mal cibler parce qu'on ne pouvait pas le cibler à partir du moment où il était anonyme et on se promène pas tous dans un salon ou dans un cocktail avec une étiquette sur notre front pour expliquer qui on est et puis surtout le réseautage 2.0 par rapport au réseautage traditionnel il est très accessible et il est gratuit alors comment réseauter d'abord faut bien comprendre les caractéristiques de tous les réseaux si on s'en tient aux réseaux sociaux instagram est quelque chose de très visuel c'est de l'image c'est de la vidéo facebook c'est quelque chose de très personnel on va relayer en particulier sa vie privée et ses opinions linkedin ça va être très professionnel premier type que je voudrais partager avec vous c'est qu'il faut faire attention à ce qu'on écrit sur linkedin il n'y a pas de place sur linkedin pour l'humour il n'y a pas de place sur linkedin pour la politique il n'y a pas de place sur linkedin pour l'argent en france j'aurais pas dit la même chose aux états unis on peut être militant de n'importe quelle cause mais pas sur linkedin qui reste un réseau professionnel militer pour une cause sur linkedin est quelque chose de dangereux on parlera plus tard ensuite il faut définir son objectif ou plutôt ses objectifs pourquoi suis-je sur linkedin je suis sur linkedin pour trouver du travail on regardera tout à l'heure je suis sur linkedin pour trouver des collaborations ou pour recruter je suis sur linkedin pour suivre des sujets professionnels parce que je vais écouter les paroles d'experts je vais sur linkedin pour m'intéresser à des entreprises pour faire de la veille je vais sur linkedin pour prospecter pour trouver des clients pour trouver des fournisseurs pour trouver des partenaires en fonction de son objectif on va pas avoir la même utilisation de linkedin la troisième chose c'est qu'il faut cibler ses initiatives pourquoi êtes vous sur linkedin il y aurait quelque chose de très interactif tout à l'heure si ça marche on est sur linkedin parce qu'on veut être reconnu comme expert ça peut aussi être l'une des bonnes raisons on est sur linkedin parce qu'on est en veille sur le marché de l'emploi ou en recherche active d'emploi et puis on peut être sur linkedin pour pour réfléchir à des problématiques pour suivre des experts donc par exemple moi je suis des experts sur l'emploi sur l'écotourisme et sur le transport aérien qui sont les trois domaines professionnels qui m'intéressent le plus on peut être sur linkedin pour promouvoir ses produits et ses services je le fais un peu aussi et puis pour développer des partenariats pour ne pas se faire oublier d'un fournisseur par exemple se rendre visible sur linkedin c'est c'est relayer des informations c'est assez facile de partager un article qui nous a inspiré ou qui nous a instruit et puis c'est surtout poster du contenu natif on en parlera tout à l'heure aussi et puis linkedin c'est dialoguer c'est faire des remarques pertinentes pertinentes sur les sur les publications de nos contacts c'est poser des questions pour faire avancer des débats et puis dialoguer ça va nous permettre de nous faire remarquer donc il ya un vieil adage qui dit que les amis de mes amis sont mes amis les contacts professionnels de mes contacts professionnels peuvent aussi devenir mes contacts professionnels tout ça bien sûr c'est assez chronophage et il est évident que à partir du moment où on s'inscrit sur linkedin comme tout autre réseau social il faut y investir du temps pour pouvoir bien l'utiliser et à bon escient effectivement prendre le temps de commenter une publication c'est plus long que de liker une publication mais votre petit pouce il va pas se voir alors que votre commentaire il va se voir investir du temps produire du contenu natif c'est bien sûr beaucoup plus long que de relayer l'information de quelqu'un d'autre donc tout ça c'est vraiment un investissement si aujourd'hui vous n'avez pas de temps c'est pas la peine de vous inscrire sur linkedin ça servira à rien et puis quand on parle de réseaux sociaux il faut choisir le bon réseau social chaque réseau social à son usage comme je le disais tout à l'heure facebook c'est perso c'est les photos de vacances c'est les photos de famille c'est ces opinions malheureusement je trouve que facebook a beaucoup évolué avant je pensais que c'était quelque chose de drôle depuis trois quatre ans facebook ça pénible parce que j'ai pas forcément envie de connaître les opinions de mes amis twitter c'est beaucoup plus de l'information sur twitter on a le droit qu'à 140 ou 280 caractères selon son degré de notoriété sur twitter c'est très court 140 ou 280 caractères pour exprimer une opinion instagram tout à l'heure on l'a vu c'est quelque chose de beau c'est quelque chose d'esthétique linkedin va être très professionnel je veux pas opposer les réseaux sociaux les uns aux autres le réseau social on a le plus d'inscrits en france c'est facebook je vous disais facebook à un usage essentiellement personnel mais aussi professionnel et et sans du tout vouloir opposer quelconque initiative le comité de défense de métier du voyage qui fait un boulot qui est chouette sur facebook il y a le l ds des agents de voyage qui rend de nombreux services il ya le coup de gueule des agents de voyage qui permet de se défouler ce ne sont pas des réseaux qui auraient lieu d'être sur linkedin ce que ça n'est pas assez professionnel ça n'est pas assez réfléchi donc encore une fois sur linkedin pas d'humour pas de politique pas de religion j'ai oublié tout à l'heure et pas d'argent sur sur tous les réseaux sociaux que ce soit facebook twitter instagram linkedin et tous les autres on essaye de se montrer sous notre meilleur jour je voudrais vous montrer un truc inventé dolly parton dolly parton c'est une vieille chanteuse de country music des années 60 et 70 elle avait lancé un jour le dolly parton challenge pour montrer que sur chaque réseau social on a un masque différent donc j'ai choisi plusieurs diapos on s'y est mis à plusieurs avec caroline et émilie pour choisir les diapos les plus les plus représentatifs de ce qu'on avait trouvé en dolly parton challenge donc sur linkedin ce chien est sérieux c'est la seule photo où il porte des lunettes je dis pas ça parce que carol caroline et émilie ont des lunettes il a une cravate le chien on se distient bien droit on se doute que ce chien est fiable qu'on peut compter sur lui sur facebook il est un peu plus mode il a un foulard il a une chemise marrante il a une casquette donc il s'est accessorisé comme je disais tout à l'heure facebook c'est plus fun c'est personnel mais on peut aussi reléguer des opinions sur instagram on parle que de beauté on parle que d'esthétisme donc on voit que le chien est un petit peu plus blanc sur les autres photos donc il a peut-être mis un petit filtre il est sur un beau paysage il a l'air très heureux il a un grand sourire sur instagram on partage des photos de soi où on est en ce moment sur son meilleur jour parfois sur un jour un peu sexy on met des filtres et les paysages sont toujours l'eau est toujours plus bleue qu'ailleurs la végétation est toujours plus verte on voit que ce chien il est dans un univers où il est tout seul donc c'est un touriste privilégié et puis Tinder qui est aussi un réseau social puisque on est sur Tinder pour rencontrer de nouvelles personnes pas forcément avec le même objectif que sur LinkedIn le chien il a une pose un peu sexy il fait un clin d'oeil il est mystérieux on a envie de savoir ce qu'il se passe dans le regard et dans l'esprit ce chien sur tous les réseaux sociaux on essaie que de se présenter sous son meilleur jour quitte à tricher un peu à améliorer sa vie il ya un truc que j'adore sur LinkedIn c'est comment on indique sa profession on n'est pas par exemple chargé de recrutement des dénicheurs de talent on n'est pas comptable on est un artiste qui jongle avec les chiffres on n'est pas attaché de presse on n'est pas chargé de promotion on met en lumière des offres auprès d'un réseau d'influenceurs donc si ça vous amuse je vous invite à aller voir le Dolly Parton Challenge on a sélectionné quelques diapos tout le monde a compris donc c'est une vision c'est la star internationale très sérieuse un peu mystérieuse sur LinkedIn sur Facebook elle est plus accessible elle rit alors souvent sur les photos de profils Facebook on n'est pas tout seul on est avec son conjoint avec ses enfants et avec son BFF sur Instagram c'est du c'est du beau c'est du sexy je pense pas que Céline Dion soit régulièrement dans ce type de je sais même pas si c'est un vêtement ou si c'est une couverture je sais pas comment elle fait pour croiser ses jambes comme ça moi j'y arriverai pas et en tout cas elle se tient bien droit alors qu'elle n'a même pas de dossier puis sur Tinder elle est sexy elle a le regard mystérieux alors tout à l'heure quelqu'un faisait une remarque sur l'âge moyen des personnes qui assistent à ce webinaire donc on a bien fait choisir friends les filles parce que ça c'est un truc très générationnel voilà encore une fois Monika là un petit tailleur avec un chemisier blanc sur Facebook elle est avec son conjoint et les bébés de sa copine sur Instagram elle est avec sa copine et puis elles sont un peu louquées elles ont des chapeaux toutes les deux et puis sur Tinder elle met en valeur l'un de ses atouts puis Phoebe qui est mon personnage préféré dans Friends sur Facebook elle est un peu folle elle est radieuse elle est heureuse sur Instagram elle est sophistiquée sur Tinder elle est sexy avec un décolleté très plongeant sur LinkedIn je crois que c'est la seule photo elle a dû galérer pour trouver une photo où elle a l'air sérieuse je ne suis pas convaincu qu'elle travaille au téléphone mais en tout cas elle fait un effort donc essayez de vous demander quelle est la photo de profil Facebook que vous utilisez et quelle est la photo de profil LinkedIn que vous utilisez et un peu comme monsieur Jourdain qui faisait la prose sans le savoir peut-être que intuitivement vous vous êtes dit qu'on met pas la même photo sur LinkedIn et sur Facebook je pourrais vous donner des petits conseils après à ce propos je donne la parole à Carole on ne t'entend pas Carole je pense que ton micro est coupé voilà merci pour ce Dolly Parton Challenge qui est très évocateur en tout cas alors quelques chiffres par rapport à LinkedIn LinkedIn a été lancé en décembre 2002 il faut savoir qu'aujourd'hui il y a 19 millions d'utilisateurs qui utilisent LinkedIn en France et c'est 660 millions d'utilisateurs dans le monde il y a eu un rachat en 2016 de Viadeo et LinkedIn a été racheté par Microsoft en 2016 il faut savoir que la moyenne d'âge est de 44 ans en ce qui concerne les utilisateurs LinkedIn et 60% des connexions se font sur sur mobile sur smartphone donc c'est très important effectivement d'avoir aussi ce ce mobile user de savoir effectivement se connecter via son mobile on peut dire que LinkedIn est le réseau social pro par excellence aujourd'hui 1 donc avec toutes les les composantes que vous a expliqué Frédéric donc c'est quand même le réseau par excellence pour faire du réseau et je pense que actuellement la période de confinement est une période idéale pour communiquer se faire connaître beaucoup de professionnels sont à l'arrêt aujourd'hui et c'est le c'est c'est le moment peut-être de faire des entretiens réseaux au travers LinkedIn dans cette période un petit peu complexe mais qui permet peut-être de de se faire connaître et de communiquer activement dans le cadre de sa recherche d'emploi merci car alors on va faire un petit sondage maintenant à faire quelque chose d'interactif donc je ne sais pas si vous sentez la pression montée chez Émiline on va vous poser deux questions les deux questions s'affichent à l'écran ça marche c'est un questionnaire à choix multiple et vous pouvez donner plusieurs réponses plusieurs réponses sont possibles je vous laisse une petite minute pour répondre à ces deux questions d'abord quels sont les réseaux sociaux que vous utilisez que vous utilisez ça veut dire vous êtes capable de vous connecter tout de suite parce que vous connaissez au moins votre mot de passe c'est parce que vous avez créé un vieux profil il y a 20 ans sur MySpace qu'on n'a pas mis que vous utilisez MySpace c'est très difficile de détruire son profil MySpace donc voilà première question à laquelle on vous demande de répondre c'est les réseaux sociaux que vous utilisez allez on va dire ceux auxquels vous vous êtes connectés depuis moins de 15 jours et puis si vous scrollez sur votre écran on va vous poser une deuxième question c'est les raisons pour lesquelles vous utilisez LinkedIn et ça va nous permettre de rebondir sur toutes les bonnes pratiques de LinkedIn c'est à vous peut-être que je réponds moi aussi oui parce qu'en fait j'attendais que vous ayez tous répondu alors on est 20 participants Émilie est-ce que tu es capable de voir combien ont répondu 17 sur 19 tu as répondu toi oui je l'ai fait sur l'autre sur l'autre compte alors vos réponses sont anonymes on va pas les garder et on va pas vous faire la leçon après parce que vous êtes sur Tik Tok c'est marrant je m'attendais pas du tout à ça alors nous sommes tous sur LinkedIn tous sans exception on est presque tous sur Facebook et Instagram apparemment il y a une seule personne parmi nous qui n'est pas sur Facebook une seule qui n'est pas sur Instagram personne est sur Viadéo alors quand on a préparé la formation ça n'existe plus Viadéo bon visiblement je suis pas seul à le croire un tiers d'entre nous est sur Twitter et puis j'ai perdu les résultats du sondage ça se fiche plus sur mon écran je te laisse continuer les résultats du sondage je te laisse continuer les résultats du sondage Émilie oui alors un tiers sur Twitter nous sommes 60% à peu près 59% sur YouTube 25% sur Kininterest un utilisateur de Tik Tok un utilisateur de Snapchat ok donc il y a un jeune parmi nous pour qu'il y ait des utilisateurs de Snapchat et pourquoi donc utilisez-vous LinkedIn ? donc à 100% c'est pour développer votre réseau professionnel 47% d'entre vous c'est pour rechercher un emploi 82% d'entre vous c'est pour accroître votre visibilité 76% pour effectuer de la veille professionnelle 59% pour effectuer de la veille concurrentielle presque la moitié pour prospecter des clients quasiment 60% pour prospecter des partenaires et 65% pour garder le contact ok donc on voit qu'on a tous une utilisation de LinkedIn qui est assez large alors j'ai répondu oui j'avais pas vu les questions mais j'ai répondu oui à toutes les questions quand je dis que je les avais pas vues c'est que quand on a préparé la présentation c'est Carole, Caroline et Émiline qui ont décidé des questions ici sur cette slide on ne voit que les quatre utilisations majeures de LinkedIn par les utilisateurs du réseau social en France donc effectivement les trois quarts d'entre nous en France nous servons de LinkedIn essentiellement pour développer notre réseau professionnel développer le réseau professionnel en fait ça ne veut pas dire grand chose c'est très très large comme objectif le réseau professionnel vous savez sans doute que les trois quarts des recrutements aujourd'hui se font sur du marché dit caché c'est-à-dire qu'on fait appel à son réseau on fait appel à son réseau pour demander une recommandation jusqu'à il y a 10 ans à peu près c'est-à-dire à peu près le moment où je me suis mis sur LinkedIn quand je recrutais je rédigeais une offre d'emploi mais plutôt que de l'envoyer à Pôle emploi ou prendre une petite annonce sur Tourmag ou le quotidien du tourisme j'envoyais l'offre d'emploi à une cinquantaine de personnes de mon réseau professionnel je m'étais créé une liste de diffusion et j'envoyais l'offre d'emploi à ces personnes de mon réseau pour leur demander de faire suivre alors à l'époque j'embauchais surtout des juniors jusqu'à il y a 10 ans donc je proposais à mon réseau de faire suivre l'offre d'emploi en question auprès de leurs anciens alternants leurs anciens CDD, leurs anciens stagiaires ou leur réseau personnel ça m'évitait de recevoir des dizaines voire des centaines de candidatures développer son réseau aussi c'est s'instruire s'inspirer d'autrui, d'experts 68%, donc plus des deux tiers des utilisateurs de LinkedIn regardent les offres d'emploi ça ne veut pas dire que 68% des utilisateurs de LinkedIn cherchent un emploi aujourd'hui regarder les offres d'emploi ça peut permettre de savoir si on est payé à sa juste valeur quand on voit un poste qui est à peu près celui qu'on occupe aujourd'hui et que la fourchette de rémunération est indiquée dans l'offre d'emploi ça permet de faire une veille pour savoir quelles sont les compétences qui sont recherchées aujourd'hui voir si on a encore à titre personnel une bonne employabilité si on regarde les offres d'emploi c'est aussi parce que on attend la bonne offre d'emploi pour postuler c'est-à-dire qu'on est ouvert à toute proposition mais on ne va pas avoir de démarche active on se laisse faire et puis il y a bien sûr ceux qui sont en recherche active d'emploi et justement quand je vous disais tout à l'heure qu'il y avait des gens qui étaient très poétiques dans la façon de se décrire par exemple les chargés de recrutement qui est dénicheur de talent il y a un terme que j'aime bien sur LinkedIn que je trouve assez joli c'est prêt pour un nouveau challenge donc si vous indiquez sur LinkedIn que vous êtes prêt pour un nouveau challenge c'est-à-dire que vous êtes prêt demain vous êtes prêt tout de suite à embrasser une nouvelle mission en revanche vous pouvez être à l'écoute d'opportunités vous êtes plus passif vous attendez qu'on vienne vous chercher quand on parle d'offres d'emploi ce n'est pas nécessairement de l'emploi salarié il y a aussi pas mal d'offres de collaboration pour des personnes qui sont en freelance la moitié des utilisateurs de LinkedIn en France cherchent à accroître leur visibilité je crois que chez nous parmi les 19 personnes qui sont sur ce webinar c'est un petit peu plus alors c'est peut-être parce qu'il y a un échantillon assez élevé de chefs d'entreprise ou de freelance dans les personnes qui sont ici en étant visible pour résumer on ne vous oubliera pas le fait d'être beaucoup sur LinkedIn va nous permettre à chacun d'améliorer notre visibilité et puis si on peut être cité par autrui c'est encore mieux et puis la veille professionnelle c'est être au courant des tendances du secteur comme je vous le disais tout à l'heure les trois thèmes que je suis le plus c'est l'emploi l'écotourisme et le transport aérien parce que ce sont des sujets qui sont importants pour moi et puis faire de la veille concurrentielle imaginez bien si je suis sur LinkedIn Marco Vasco Evaneos ou Voyageurs du Monde ce n'est pas du tout parce que j'ai envie de travailler chez eux c'est parce que je m'intéresse à ce que ces entreprises font on a voulu vraiment poser ce qu'était LinkedIn dans cette formation et puis on va arriver maintenant sur quelque chose de beaucoup plus concret c'est comment vous allez créer votre profil votre profil sur LinkedIn c'est vous c'est votre individualité vous allez aussi indiquer sur votre profil LinkedIn quelles sont vos compétences ce que vous savez faire quel est votre réseau je vais sur LinkedIn je vois cette Émilie de Chaumont je ne sais pas qui c'est mais comme je le disais tout à l'heure nous avons 142 connaissances en commun donc forcément ça va faciliter notre premier contact et je vais pouvoir aller lui dire voilà on ne se connait pas mais visiblement on fait partie d'un réseau qui est commun nous avons certainement beaucoup de choses à échanger et puis on peut indiquer ses centres d'intérêt sur LinkedIn alors c'est un peu comme sur un CV sur un CV on aime toujours faire du sport d'équipe et puis on aime son travail avant tout sur LinkedIn on va mettre ses centres d'intérêt professionnels alors on va commencer avec la façon de créer son profil LinkedIn d'abord il va falloir trois choses en plus de votre nom et de votre prénom bien sûr il va falloir une photo professionnelle on l'a vu tout à l'heure sur le Dolly Parton Challenge il faut avoir une image de bannière cohérente et il faut avoir une baseline attractive donc j'ai fait quelques screenshots donc tout le monde est devenu anonyme j'ai fait des screenshots de quatre profils LinkedIn qui sont des gens qui travaillent chez moi ou qui ont travaillé chez moi la première remarque qu'on peut faire sur les profils de Cyril et Guillaume c'est qu'ils n'ont pas créé leur bannière c'est un peu dommage le fait de créer une bannière peut montrer dans quel environnement vous évoluez la photo de Guillaume elle est parfaite alors le noir et blanc Guillaume est très beau mais le noir et blanc ça gomme beaucoup de défauts la photo de Cyril est particulièrement ratée d'abord parce qu'on voit pas quelle tête il a et puis en plus il pose devant une fontaine qui est à Montpellier alors qu'il cherche des missions de production et de commercialisation de voyages sur le Japon donc voilà une photo réussie une photo complètement ratée sur LinkedIn sur votre photo vous allez vous habiller comme vous habilleriez pour votre prochain job sur la photo de Guillaume il a une chemise un peu fantaisie pour avoir travaillé avec Guillaume pendant plus de 10 ans c'est exactement la façon dont il s'habille un détail sur la photo votre photo sur LinkedIn doit être exactement la même que la photo de votre CV puisque c'est le même usage la baseline de Guillaume il est responsable du marché loisir France pour une entreprise qu'on a cachée donc c'est impeccable il n'y a rien à dire il est à Paris quand on regarde la baseline de Cyril alors il y a un nouveau truc sur LinkedIn depuis quelque temps vous cliquez sur un bouton qui indique que vous êtes ouvert à un nouveau job ou à une nouvelle collaboration ça va mettre ce hashtag open to work en bas à gauche de votre photo de profil ça permet d'indiquer à votre communauté à ceux qui vont aller tomber sur votre profil que vous êtes disponible pour un nouveau job la baseline de Cyril son titre c'est spécialiste japon alors spécialiste japon ça ne veut rien dire je trouve qu'il manque le mot voyage mais c'est indiqué juste en dessous il est disponible pour travailler la preuve il y a le hashtag open to work travailler pour quoi pour un rôle de conseiller voyage japon ou de chef de production japon ce qu'on pourrait faire comme reproche à Cyril qui est auto-entrepreneur au sein de mon équipe c'est qu'il ne précise pas qu'il est freelance donc s'il y avait quelques petites corrections à faire donc spécialiste création de voyage japon ou spécialiste production japon plutôt que spécialiste peut-être conseiller voyage spécialisé sur le japon parce qu'avant tout il est conseiller voyage parce que là on voit spécialiste japon je ne sais pas s'il est spécialiste de la mode ou de la nourriture japonaise sur ce qui est en dessous disponible pour travailler j'aurais vraiment à sa place indiqué qu'il était freelance on va commencer en bas à droite avec avec mon profil à moi j'ai voulu j'ai fait exprès de ne pas mettre une photo d'identité super sérieuse je ne me cherche je ne me sers pas de LinkedIn pour chercher du travail je me sers de LinkedIn pour trouver des salariés ou des collaborateurs freelance donc ma photo de profil j'ai voulu indiquer que j'étais accessible et que je jonglais entre plusieurs choses et puis ma photo ma bannière de couverture c'est une photo avec une partie de mon équipe par cette bannière j'ai voulu montrer que j'aimais le travail en équipe et qu'on faisait une espèce de grande famille et j'ai fait exprès en dessous en baseline d'expliquer que j'étais un entrepreneur polymorphe parce que je faisais plein de choses si on regarde le profil de Sandrine maintenant sa photo de profil est impeccable on devine qu'elle est dynamique qu'elle est sympa sa photo de bannière est complètement ratée ou alors il y a un message que je n'ai pas compris je ne sais absolument pas ce qu'elle veut montrer Sandrine est présidente d'une SASU qui propose aux agences de voyage et voyagistes de sous-traiter toute partie de leur production et effectivement sa baseline qui est pour la production de voyage je vous propose de sous-traiter votre innovation de vous aider à développer de nouveaux marchés à stimuler vos commerciaux parce qu'elle fait aussi de l'encadrement de vendeurs et à fidéliser vos voyageurs je trouve que c'est vraiment bien en revanche elle indique qu'elle est à Bordeaux je trouve je trouve ça discutable alors effectivement Sandrine habite à Bordeaux mais elle n'a pas indiqué qu'elle était complètement mobile elle n'a pas indiqué non plus qu'elle cherchait des missions de courte ou longue durée à temps complet ou à temps partiel c'est dommage parce que ça la coupe certainement d'opportunités de collaboration donc pour résumer on va reprendre le profil de Guillaume une photo sobre vous êtes seul j'ai vu des photos de LinkedIn avec des gens qui étaient dans un mariage et qui n'avaient pas l'air d'être l'un des deux mariés sans fond pas comme la photo de Cyril habillé comme pour travailler encore une fois vous mettez la même photo sur LinkedIn que celle que vous allez mettre sur votre curriculum vitae votre prénom votre nom une baseline et une signature j'ai relevé quand on a préparé le webinaire j'ai relevé des signatures vraiment sympas petit couteau suisse du tourisme je concrétise les rêves d'évasion de vos clients les plus exigeants pour quelqu'un qui cherchait un job chez un voyagiste spécialisé haut de gamme et puis pensez à remplir votre bannière pour qu'elle soit en cohérence avec votre activité c'est souvent sur un détail que se fait la différence et il y a assez peu d'utilisateurs de LinkedIn qui ont mis en place une bannière et je trouve ça vraiment regrettable parce que ça existe depuis longtemps alors on a vu tout à l'heure en plus de l'individu on met en valeur ses compétences ce que je sais faire et surtout ce que je peux apporter à une entreprise on va mettre en valeur son réseau puisqu'on va afficher nos relations professionnelles alors un truc important sur LinkedIn on n'accepte pas tout le monde vous n'allez accepter que les personnes qui font partie de votre réseau il ne se passe pas une semaine sans que je sois sollicité par des réceptifs en Inde ou en Ouzbékistan je ne sais pas pourquoi spécifiquement ces deux pays mais je n'ai absolument pas envie alors non seulement ça peut être des réceptifs mais ça peut être aussi des guides freelance je n'ai aucun intérêt à avoir 50 guides freelance indiens dans LinkedIn ça ne m'intéresse pas je ne travaille pas avec des guides freelance donc faites attention à qui vous acceptez on est censé accepter sur LinkedIn uniquement des gens que l'on connaît parce qu'à partir du moment où quelqu'un fait partie de votre réseau on risque de vous demander des recommandations donc quand vous sollicitez une connexion avec quelqu'un sur LinkedIn personnalisez vraiment votre connexion bonjour Carole nous nous sommes rencontrés à tel salon tel jour je travaille au comité départemental du tourisme d'île et vilaine on a certainement des choses à se dire bonjour Frédéric j'ai assisté aujourd'hui à un webinaire sur LinkedIn ce que vous avez dit m'a intéressé j'aimerais que nous restions en contact par exemple on va mettre aussi ces centres d'intérêt sur son profil LinkedIn alors attention toujours relatifs aux professionnels par exemple quelqu'un qui va être passionné de foot et de voyage le jour où il y aura une boîte un voyagiste qui crée des packages pour aller assister à des matchs de foot un peu partout en Europe si vous n'y connaissez si vous montrez sur votre profil LinkedIn que vous êtes à la fois passionné de foot et de voyage vous avez votre chance donc sur votre profil il y a trois messages d'abord qui vous êtes c'est votre marque votre personal branding votre signature Fabio spécialiste incontestable de l'Italie Jean-Jacques Bourdin interviewer sans concession ça c'est une baseline vous allez faire votre autopromotion vous êtes le ou la meilleure parce que vous voulez donner envie à votre communauté de vous recruter ou de vous consulter sur un sujet donc quand je dis je suis le meilleur je suis aussi le plus bienveillant le plus efficace le vendeur le plus productif je suis la personne la plus attachée au détail ça dépend quelles sont les compétences et les qualités que vous voulez mettre en exergue et puis je suis l'homme ou je suis la femme de la situation je suis la bonne personne à recruter je réponds à une problématique de l'entreprise je vous montrais le profil tout à l'heure de Cyril qui travaille pour moi en freelance sur la destination au Japon il est attaché à l'écotourisme il ne le met pas non plus dans sa baseline et pour mon entreprise c'est quelque chose d'important il aurait mieux fait de le préciser être présent sur LinkedIn ça veut dire qu'il faut compléter son profil dès sa formation il ne faut pas attendre d'être en recherche d'emploi pour être sur LinkedIn il faut aller sur LinkedIn tous les jours ou au moins toutes les semaines et quand je dis que le réseau se construit dès le début de sa formation c'est aussi faire des demandes de connexion après un professionnel qui est allé faire une intervention dans une école c'est de faire des demandes de connexion à la fin de votre premier stage donc toujours avec un message personnel qui est j'ai assisté à votre conférence aujourd'hui ou la semaine dernière aller sur LinkedIn tous les jours c'est pour être réactif c'est pour être vraiment au taquet on va sur Facebook et sur Instagram la plupart de nous tous les jours on devrait aussi aller tous les jours sur LinkedIn quand on est un professionnel il y a seulement 11% des utilisateurs français de LinkedIn qui vont sur LinkedIn tous les jours et il faut y aller surtout même quand on n'est pas en recherche d'emploi il faut être présent mais surtout avec le bon contenu c'est-à-dire choisir sa ligne éditoriale de quoi voulez-vous parler sur LinkedIn on ne peut pas être reconnu sur tout donc il faut que vous choisissiez 2, 3, 4 thèmes maximum sur lesquels vous allez relayer des informations faire des analyses et développer vos savoirs ainsi votre communauté saura que vous êtes bon là-dessus dans votre ligne éditoriale entre guillemets vous pouvez aussi faire de la prospection client ou partenaire et faire du recrutement donc là c'est une utilisation différente mais à partir du moment où vous voulez utiliser LinkedIn pour recruter par exemple il va falloir que vous soignez votre marque employeur il faut produire c'est-à-dire écrire du contenu de qualité écrire ses propres articles relayer son blog par exemple poster ses propres photos ses propres réflexions ses analyses et puis pour ne pas lasser votre auditorat il faut vraiment mixer votre contenu une fois du contenu que vous allez relayer une fois du contenu natif que vous aurez écrit vous-même avoir de l'écrit mais aussi de la photo de la vidéo et pourquoi pas une citation qui vous aura inspiré il faut publier fréquemment et régulièrement si possible il ne faut pas tous se mettre sur LinkedIn là le 3 novembre puisque nous sommes maintenant en période de confinement pendant un mois pour tout abandonner à la date je ne m'avancerai pas vous nous serons libérés si vous faites un post par trimestre vous ne serez pas visible mais ça ne sert à rien de publier uniquement pour occuper le terrain quand on n'a rien à dire on se tait ça devrait être notre base à tous mais en fait je pense qu'on a tous quelque chose à dire donc on a tous quelque chose à poster sur LinkedIn et puis il faut stimuler le commentaire et le partage comment dans votre publication si vous posez des questions vous avez 60% de probabilité supplémentaire vous devriez générer 60% de commentaires de partage d'interaction en plus il faut interagir avec autrui si j'attends que vous fassiez des commentaires sur mes publications on n'a rien sans rien il faut que je commence à faire l'effort de faire des commentaires sur vos publications et si vous n'interagissez pas avec autrui autrui interagira beaucoup moins avec vous il faut que votre commentaire soit pertinent soit pertinent et de qualité et puis vos commentaires ils vont aussi vous faire repérer par ceux qui lisent la même publication que vous je vous donne un exemple Carole publie du contenu pertinent sur la recherche d'emploi je vais faire une remarque qui sera pertinente aussi je vais me faire repérer par tous ceux qui vont lire la publication de Carole et qui vont voir aussi remonter mon commentaire donc un like ça ne suffit pas un partage ça ne suffit pas il faut s'investir passer du temps à interagir et encore une fois faire attention au contenu sensible il est très facile d'être repéré comme un rageur sur les réseaux sociaux donc choisir LinkedIn pour résumer ça va vous permettre de franchir des barrières que ces barrières soient relationnelles ou géographiques il y a un truc en anglais qui s'appelle six degrees to the pop nous sommes tous chacun d'entre nous à maximum six relations du pape ou de Barack Obama ou de n'importe qui de Céline Dion on connait tous quelqu'un qui connait 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 le pape Céline Dion ou Barack Obama je suis sûr que vous allez pouvoir trouver des exemples où dans vos relations vous êtes à seulement deux degrés par exemple de quelqu'un d'hyperconnu sur LinkedIn vous allez faire adhérer à vos valeurs et à vos contenus donc on va finir par vous connaître et vous allez devenir quelqu'un d'inspirant un expert reconnu sur LinkedIn vous allez pouvoir tenir au courant votre communauté de votre démarche de votre engagement de qui vous êtes vous allez pouvoir bien sûr développer votre réseau on l'a vu dès l'introduction et c'est le plus important et pour tout ça être présent encore une fois il faut investir du temps vous n'avez pas à construire ni votre communauté ni votre réputation en une seule journée alors puisqu'on parle de réputation faites attention à quelques erreurs à éviter d'abord d'avoir l'air demandeur c'est le défaut le plus couramment observé sur LinkedIn les gens qui se connectent uniquement quand ils sont en recherche d'emploi donc fréquenter LinkedIn par interminence fin de contrat par exemple être présent pour rien c'est-à-dire liker à tort et à travers avoir un réseau incohérent selon votre utilisation de LinkedIn par exemple mais si c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure vous avez 50 guides freelance indiens dans vos relations LinkedIn vous allez être catalogué comme quelqu'un qui travaille avec l'Inde et puis c'est très délicat attention à ne pas vous exposer sur les autres réseaux sociaux attention à ce qu'on appelle l'irréputation les réseaux sociaux ont complètement chamboulé les systèmes de recherche d'emploi il y a 20 ans pour savoir quelque chose chez quelqu'un il fallait que cette personne soit connue de tout le monde soit connue de certaines de vos relations donc il y a 20 ans vous recevez le CV de quelqu'un qui avait travaillé pour une entreprise X il se trouve que vous connaissez quelqu'un qui a aussi travaillé dans l'entreprise X à la même époque vous passez un petit coup de fil pour avoir une recommandation la dernière fois que j'ai été recruté moi c'était en 2000 j'étais recruté comme directeur commercial d'une compagnie aérienne et mon recruteur avait actionné son réseau pour savoir si j'étais quelqu'un de bien sauf que personne ne me connaissait parce que je travaillais complètement dans l'ombre parce que je m'occupais pour une boîte qui faisait la représentation de compagnie aérienne des ressources humaines et l'exploitation mais je n'avais pas de contact avec l'extérieur j'étais complètement inconnu du marché maintenant on a tous une existence numérique contrairement à il y a 20 ans et selon les études entre la moitié et les trois quarts des recruteurs cherchent des informations sur les personnes qu'elles vont recruter sur internet et il y a plus d'un tiers des recruteurs en France qui reconnaissent avoir déjà écarté un candidat après avoir trouvé des informations négatives sur le web alors qu'est-ce que quelque chose de négatif parce que pour l'instant j'ai parlé d'irréputation mais en fait il y a trois choses il y a votre empreinte numérique il y a votre identité numérique et de votre empreinte et de votre identité numérique découle votre irréputation l'empreinte numérique c'est toutes les traces que vous laissez sur le web parce que ces traces elles sont visibles dès que vous postez un message sur un forum avec votre vrai nom on peut le voir vous tweetez on peut le voir vous avez une réaction agressive sur la publication de quelqu'un d'autre on peut le voir j'aime bien faire utiliser des termes complètement désuets et ma grand-mère elle disait qu'il fallait toujours tourner cette fois sa langue dans sa bouche et bien c'est pas seulement quand vous parlez c'est aussi quand vous écrivez vous avez les doigts qui chatouillent mais réfléchissez à ce que vous allez écrire l'identité numérique en revanche c'est ce qui est volontaire de votre part ce que vous laissez sur les médias sociaux ce que vous allez pouvoir indiquer sur votre blog c'est l'image positive que vous voulez montrer de vous-même et puis les réputations c'est un peu un mélange des deux c'est ce qui se voit de vous et ce qui se voit de vous sur les réseaux sur Google doit être le plus proche possible de votre identité c'est-à-dire de ce que vous voulez que les autres voient de vous voilà ça c'est un truc super important pour que votre image soit toujours positive je vous invite tout à l'heure à aller chercher votre nom dans Google vous pourrez faire ça au moins une fois par mois il y a un truc qui s'appelle le droit à l'oubli vous pouvez demander à des éditeurs de contenu d'effacer des informations qui vous concernent vous si alors vous allez chercher votre nom sur Google mais sur Google sur Google Images et sur Google Vidéo si la première image de vous qu'on voit si vous êtes en train de vomir toutes vos tribes dans une soirée où vous avez fait beaucoup beaucoup d'excès ça donnera certainement pas envie de vous rencontrer de vous recruter voilà j'ai beaucoup parlé je vous laisse la parole pour les questions dans un instant je vous propose de faire grandir la communauté de Respire vous êtes tous adhérents ici parlez de Respire autour de vous rejoignez Respire et nos contenus sur LinkedIn et sur Facebook n'oubliez pas les cafés Respire du matin hier on était une trentaine ce matin on était un peu moins nombreux donc tous les matins entre 9h et 10h avec tous les jours le même lien vous pouvez faire grandir votre communauté et rencontrer de nouvelles personnes inspirantes voilà j'espère que tout ça vous a plu je laisse la parole à Émiline pour les questions j'ai vu qu'il y avait je me suis interdit d'aller regarder les questions mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de messages sur le chat l'ensemble des questions a plus ou moins été déjà répondu la question a été vite répondu c'est ça que tu veux dire non mais oui parce qu'il y avait des questions au fur et à mesure entre le monde Émiline a beaucoup commenté ton daily challenge parten parce qu'elle l'a trouvé très très intéressant et effectivement je pense qu'elle a raison il nous manquait quand même la diapo tout concernant en daily challenge parten ça ça aurait pu être fun je vais essayer de vous préparer ça sinon on a Sabrina qui nous demandait comment c'était possible de mettre le hashtag open to work avec le visuel sur son profil LinkedIn donc sur le chat j'ai transféré le lien pour qu'on puisse avoir toutes les informations Sabrina tu peux m'appeler aujourd'hui entre 14 et 16 heures on le fait en live Fabio vient de préciser qu'il y avait une page LinkedIn et j'étais en train de rechercher le lien pour vous mettre le lien de la page justement Respire tu m'as demandé de ouvrir mon micro je vais vous remettre le lien de la page LinkedIn de Respire et puis tous les mois vous recevez une newsletter de Respire la dernière est partie le 13 octobre la prochaine partira le 10 novembre on a des alors on a des zooms je vais sortir un petit peu du groupe emploi là pendant le confinement on va faire deux zooms par semaine on va accélérer nos conférences donc le mardi à midi réservé aux adhérents comme aujourd'hui et le jeudi à 15h ouvert à tous alors peut-être que Fabio ou Émiline ou Lysiane pourront nous dire quel est le on n'a pas encore communiqué dessus puisqu'on a décidé qu'hier quel est le sujet de jeudi prochain après-demain on en a tellement plein la tête qu'on va voir qui peut aller le plus vite moi je ne cherche pas je suis sûr bon j'ai pas la parole bonjour à tout le monde déjà donc concernant les les zooms de jeudi prochain c'est Charles Gombert qui va faire un zoom pour nous et qui concerne comment restructurer et numériser son agence en temps de confinement donc voilà un sujet qui est tout à fait d'actualité qui me semble assez pertinent en ce moment parce que malheureusement nous avons beaucoup de temps disponible et donc tant qu'à faire profiter de ce temps pour utiliser les bons pour quand on pourra répartir et de façon à répartir le mieux possible du bon voilà alors si vous le souhaitez ce qu'on peut faire c'est que je peux regarder je peux faire un audit en live de l'un de vos profils LinkedIn si ça intéresse quelqu'un qu'il se manifeste dans le chat en mettant son nom et son prénom allez mode fabuleux allez on fait tristan après où suis-je alors mode elle est gérante alors on va ouvrir son profil alors mode c'est ton profil à toi mais ta photo de profil c'est le profil de son agence sur LinkedIn alors c'est pas du tout l'objet aujourd'hui mais sur LinkedIn on peut aussi faire des pages pour son entreprise donc le fait que ce soit ton profil à toi et que tu mettes une photo du logo de ton agence c'est pas terrible tu as comme les trois quarts des utilisateurs de LinkedIn complètement oublillé ta bannière tu es gérante de Suncap Travel une agence de voyage sur mesure ok j'ai rien à dire là-dessus et tu es membre chez Respire je t'en félicite tu pourrais ajouter que tu es membre actif chez Respire que tu fais partie du groupe Evans et tu pourrais mettre aussi en baseline ce que tu peux apporter à ceux qui seront tes contacts sur LinkedIn donc par exemple je concrétise vos rêves d'évasion quelque chose comme ça alors tu as nous avons 10 relations en commun j'ai juste vérifié un petit truc on demande si tu pourrais partager ton écran quand tu fais les recherches ah pardon je croyais qu'il était partagé sur la présentation donc j'ai exprisé la présentation alors je vais essayer de vous faire ça écran partagé écran partagé est-ce que vous voyez mon écran voilà ça devrait être bon là ouais nickel ok alors je vais recommencer je cherche mode voilà donc je disais qu'il n'y avait pas de photo de bannière c'était regrettable la photo de mode c'est pas c'est le logo de son agence c'est pas terrible et je disais que ici si vous voyez ma souris il faudrait qu'elle ajoute ce qu'elle pouvait offrir à sa communauté ah oui puis j'étais en train de regarder donc il y a dix nous avons dix relations en commun donc je connais vraiment Guillaume Guillaume Lysiane belle rencontre je connais vaguement Fabio Cassidy je connais Jeanne je connais Sébastien je connais Virginie je ne connais pas les trois derniers mais ce sont des enfin Guy Raffour et Yves Romovil sont des experts dans l'analyse de tourisme et dans le droit du tourisme sur LinkedIn vous pouvez être en contact avec quelqu'un vous pouvez aussi suivre quelqu'un je crois que c'est plus récent c'est vrai que des gens comme Guy Raffour ou Yves Romovil il faudrait les suivre et pas être en contact avec eux sauf si on a envie de se faire remarquer par ces gens-là quant à Mittar Markovic je reconnais que je ne connais absolument pas cet homme mais nous avons 484 relations en commun donc je pense qu'il a demandé comme contact tous les tours opérateurs de la place de Paris alors Tristan sur le grill donc il a une photo un peu un peu pas complètement LinkedIn un peu à la croisée de LinkedIn d'Instagram et Tinder je ne comprends pas bien la photo de Bannière mais elle a le grand mérite d'exister et puis Tristan et alors in LinkedIn we are very international donc il est président, directeur général et fondateur de TravelAssist.io avec la promesse de TravelAssist qui est bien faite je trouve que Tristan tu pourrais indiquer aussi plus précisément ce que tu peux offrir à ta communauté LinkedIn on va aller chercher les coordonnées de Tristan ça on ne l'a pas regardé tout à l'heure mais c'est le cas pour tout le monde je peux je peux voir son numéro de téléphone mobile je peux rentrer en contact par email directement avec lui aussi par Skype et je pourrais même lui souhaiter son anniversaire le 25 mai nous avons 81 relations en commun on va regarder juste les premières on connait Jean-Pierre Mass et Nathalie Trichard c'est dire si on connait la fine fleur le gratin du tourisme français j'ai l'impression que Guillaume j'ai 470 relations communes avec Guillaume c'est normal on fait exactement la même chose c'est pas hyper étonnant tiens j'ai deux demandes de contact aujourd'hui qui sont assez originales donc Gwenaëlle c'est ma voisine elle travaille dans la mode je n'ai rien à faire avec elle sur LinkedIn mais strictement rien je suis en contact avec Guillaume dans l'escalier de notre immeuble sur Instagram parce que comme elle bosse dans la mode toujours des super jolis trucs à poster elle met des photos de son bébé aussi sur Instagram comme on est assez copains on est aussi sur Facebook j'ai aucun intérêt à être en relation LinkedIn avec elle quant à Karen Taskin-Brieux qui est enseignante en école primaire je ne sais pas du tout non plus pourquoi elles m'ont demandé comme contact ça rime pas à grand chose qui est-ce qui avait proposé aussi que je regarde son profil Émilie on ne t'entend pas Fabio alors Fabio il a une photo Instagram il n'a pas une photo LinkedIn la façon de se présenter sur LinkedIn est vraiment importante et à moins qu'il veuille donner l'image de quelqu'un complètement artiste c'est sans doute pas la meilleure photo il a en photo de bannière respire c'est impeccable il n'a pas soigné sa baseline puisqu'il est resident manager à la bulle du voyage je suis vaguement au courant je vais le féliciter d'ailleurs félicitations pour votre nouveau poste ce qui est ce qui est dommage c'est que Fabio il fait plein de trucs il est resident manager à la bulle du voyage certes mais il est aussi président de respire il est aussi représentant d'un DMC en Sardaigne il est représentant d'hôtels à Sardaigne et imaginez que je suis chef de produit île de la Méditerranée chez un tour opérateur et que je cherche quelqu'un un fournisseur de qualité sur la Sardaigne on m'a parlé de Fabio je ne le connais pas donc déjà il y a un truc là si je ne connais pas Fabio et je suis chef de produit île de la Méditerranée il y a un problème mais on va dire comme disent les enfants pour de rire je ne connais pas Fabio je vais sur son profil et je vois qu'il est resident manager à la bulle du voyage c'est certainement pas le Fabio dont on m'a parlé qui est représentant d'hôtels et d'un DMC en Sardaigne donc Fabio il faudrait que tu soignes ta baseline pour indiquer l'ensemble de tes l'ensemble de tes fonctions c'est très important est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ? oui ensuite alors Tristan tu demandais pour une de tes employés je ne sais pas si on peut le faire maintenant on a Sandrine François aussi qui fait partie du Zoom je le fais dans l'ordre ne vous inquiétez pas vous allez y arriver et manuel alors Sandrine il y a un fond sur ta photo c'est pas terrible c'est pas une photo super professionnelle parce que parce qu'elle est un peu floue parce qu'elle est un peu artistique je pense que tu aurais intérêt à mettre une photo plus style photo d'identité ta bannière elle est complètement absente tu es chef de produit tourisme et loisirs freelance certes mais quelles sont tes spécialités que peux-tu apporter à une entreprise du voyage aujourd'hui tu ne le précises tu ne le précises pas donc il faudrait vraiment le il faudrait vraiment le préciser et transformer cette petite ligne chef de produit tourisme et loisirs freelance en un véritable paragraphe tu n'as pas vraiment intérêt non plus je pense à écrire sauf si tu es ouvert à des propositions sur des offices de tourisme ou des CRT CDT dans ta région dans ta proximité immédiate si tu es en Ile-de-France mais Paris ça sera plus simple je vais regarder tes coordonnées je vois juste ton email je ne vois pas ton numéro de téléphone alors je vais vous montrer comment on se connecte à quelqu'un donc je vais je ne suis pas en connexion avec Sandrine sur sur LinkedIn donc je clique sur se connecter et j'ajoute une petite note bonjour Sandrine nous nous sommes rencontrés dans le groupe des nouveaux métiers du tourisme de respire et j'ai beaucoup apprécié ta façon d'analyser le comportement des freelance par rapport à leur donneur d'ordre restons en contact sur LinkedIn et dans la vraie vie donc je vais envoyer Sandrine si tu pouvais accepter s'il te plaît tout de suite ma demande de connexion ça va donc ici je vois que la demande de connexion est en attente si tu pouvais te connecter tout de suite et accepter ma proposition ça nous permettrait ma demande de connexion ça nous permettrait de voir s'il y a d'autres coordonnées qui s'affichent ça c'est un truc un peu mystérieux pour moi on regardera tout à l'heure qui est-ce qui voulait que je regarde son identité Emmanuel Hugo metteur en scène du film de vos vacances au Sri Lanka ça c'est canon c'est très très LinkedIn photo de profil extrêmement discutable parce que si je te croise dans un salon Emmanuel je ne te reconnaîtrai pas avec ta photo LinkedIn donc c'est regrettable la photo doit me permettre de t'identifier la photo de bannière est géniale parce que tu montes ton équipe tu montes que les gens avec qui tu travailles enfin j'imagine que c'est ton équipe tu montres que tu travailles dans une ambiance détendue et sympa alors le metteur en scène du film de vos vacances au Sri Lanka je ne sais pas s'il fait de la production vidéo ou c'est peut-être un petit peu capilotracté comme comme baseline voilà tu précises tu es directeur à Ohlala Lanka ok très bien et c'est parfait que tu aies précisé que ce soit une agence de voyage au Sri Lanka parce que comme ça ça ne peut pas se deviner et puis relisez-vous quand vous faites un CV ou votre LinkedIn ce que membre de actif de respire j'imagine que tu as écrit membre de respire et puis que tu as voulu rajouter actif après mais tu ne l'as pas mis au bon endroit donc membre actif de respire le tourisme demain et des groupes nouvelle mobilité et handicapables alors j'ai un nouveau contact voilà on va regarder à nouveau le profil de Sandrine et maintenant que nous sommes en contact je peux voir quelles sont tes coordonnées alors c'est un truc que je voulais vous montrer tout à l'heure sur le profil de Fabio mais je n'étais pas sûr Sandrine elle s'est connectée aujourd'hui le 3 novembre je vais retourner sur le profil de Fabio je crois qu'il ne s'est pas connecté depuis le mois de mai non c'est bizarre ce qui est écrit connecté le 6 novembre 2016 donc si Fabio a écrit qu'il était je ne sais pas là là c'est la création de ça doit être ça bah oui mais ça voudrait dire que Sandrine a créé son compte aujourd'hui est-ce que c'est le cas c'est quand vous avez été connectés tous les deux ensemble dans ce cas là ah peut-être allez un dernier alors si je continue à suivre la liste après c'était François Huet alors la photo de Bagnère est inspirante bon depuis ce matin je sais un petit peu ce que fait François donc c'est c'est une photo de Bagnère qui est qui est jolie et qui peut laisser imaginer ce que fait François c'est pas mal je ne vais pas parler de la photo de profil facilitateur dans la création d'histoires singulières en rassemblant les personnes autour de projets où chacun trouve sa place et contribue en conscience avec les enjeux sociaux évidemment autour de son territoire c'est un peu long je pense que tu pourrais facilement hiérarchiser les informations que tu donnes en revanche ton offre de service en dessous c'est impeccable parce que ça montre ce que tu es capable d'apporter à ta communauté LinkedIn donc un petit peu rédiger de meilleure façon ta baseline ajouter une photo de profil professionnel et puis la petite signature verte open to work ça serait parfait il est 13h20 je propose de conclure nous avons chez Respire une adresse email qui est emploi at respire point travel sur lesquelles vous pouvez nous envoyer vos questions sur votre emploi sur le droit du travail sur le management sur sur ce que vous voulez qui concerne les problématiques de l'emploi j'ai aussi une adresse c'est Frédéric sans accent avec un c à la fin à trespire point travel sur l'adresse emploi à trespire point travel vous pouvez aussi nous indiquer quelles seraient vos suggestions vos besoins dans les dans les prochains webinaires qu'on pourrait qu'on pourrait créer Caroline et moi travaillons sur la chaîne de podcast du groupe emploi de Respire si vous êtes si vous avez un profil original et que vous aimeriez témoigner de votre passion pour le tourisme et de votre emploi vous pouvez nous écrire aussi à tonpoids respire point travel on a réalisé nos premières interviews et Caroline commence le montage aujourd'hui voilà si vous êtes membre actif d'un groupe rendez-vous à 16h tout à l'heure pour la réunion merci encore merci de nous avoir écouté et et Émilie si tu pouvais ne pas déconnecter tout de suite tout de suite comme ça je regarde ce qui s'est passé dans le chat depuis midi salut et merci au revoir au revoir